bonjour à tous ici d'un goddorwan on va procéder à la connexion de la base de la passerelle ici de chez digoo un modèle hamb à l'application tuya c'est comme ça qu'il faut paramétrer cette base donc c'est ce que j'ai lu dans le manuel donc j'ai branché la base ici sur j'ai pas branché sur secteur je l'ai branché sur un powerbank pour l'instant c'est pour c'est plus pratique pour mon test ici donc comme ça vous savez que ça fonctionne donc ça recharge bien donc ça recharge bien via powerbank il n'y a pas de problème donc si vraiment vous voulez pas le fixer à titre indicatif fixe chez vous vous voulez que cette base soit déplaçable chez vous à l'intérieur c'est tout à fait faisable apparemment donc avec une powerbank on peut on peut le recharger sans problème donc sinon je le rappelle la batterie qui a dedans c'est une batterie normalement de 500 milliampères c'est pour une autonomie de 8 heures à peu près 8 heures de fonctionnement donc ça peut servir pour une journée mais c'est pas fait pour ça le mieux c'est que ce soit toujours alimenté allez on va procéder à la connexion donc on va sur l'application tuya on peut choisir tout simplement aussi l'application de chez digoo qui est un dérivé de l'application tuya allez on va sur l'application tuya donc d'après le manuel ne m'en veuillez pas si je mets un peu de temps pour la connexion parce que je découvre comme vous c'est une première connexion aussi donc on va voir si c'est simple si j'ai du mal ben j'ai du mal donc le manuel qui est en anglais donc peut-être il y en a certains qui vont avoir du mal c'est pour ça que je vous fais une vidéo à part aussi connexion donc on doit aller d'après donc d'après d'après le manuel sur sécurité et capteurs et on doit trouver alarme wifi donc on a bien alarme wifi si voilà on clique dessus là on doit être sur son téléphone en wifi 2,4 gigahertz faites attention donc voilà on se connecte au réseau 2,4 gigahertz sur son téléphone et là il me demande réinitialiser d'abord l'appareil donc là pour initialiser l'appareil donc ça va se passer sur bien sûr la passerelle ici donc il faut aller dans le menu ce que j'ai compris il faut aller sur le wifi et il faut aller dans je pense que c'est ça c'est dans air link réinitialiser le wifi je fais oui là voyant de confirmation dans le flash moi je vois pas de voyant mais on va voir si ça fonctionne et on va voir s'il repère association en cours association ok donc il a bien vu l'appareil et voilà c'est connecté j'étais vraiment pas sûr c'était comme ça donc tant mieux et là ils mettent multifonction passerelle et on voit bien l'image de la passerelle multifonction alarme je vais mettre je vais mettre alarme dingo donc est ce qu'on peut mettre ce qu'on veut voilà on peut sauvegarder ben là je vais dire aller que c'est dans mon salon pour voir ça on peut changer quand on veut un changer le nom vous changez vraiment quand vous voulez test de notification cet appareil est un appareil de sécurité avec notification d'alarme vous pour vous assurer de recevoir les notes la notification veuillez cliquer sur tester pour vérifier si vous avez activé autorisation correspondante si je teste démarrage automatique vous pouvez activer le démarrage automatique de l'application via paramètres autorisation démarrage automatique suivant l'utilisation de la batterie vous pouvez sélectionner les instructions correspondantes en fonction de la marque de votre téléphone mobile et vérifier si elles sont activées dans votre utilisation de la batterie c'est un show me moins donc je clique en bas vous avez vu déjà première connexion en wifi bah ça se passe bien on va regarder un peu sur la passerelle donc là là l'heure elle s'est bien réglé là on a bien le wifi qui est activé capte pas très bien on dirait le réseau il n'est pas vraiment un bon réseau pourtant le réseau est full ici qu'est ce qu'ils nous disent c'est pour voir si c'est activé donc ça c'est les notifications qu'ils nous disent pour les notifications moi je reçois les notifications je sais que ces paramètres là est fait nous disent aller dans les paramètres notification et c'est né donc normalement tu ya moi c'est déjà fait on va voir on va voir dans mes notifications allez paramètres on va faire qu'est-ce qu'ils ont demandé notification voilà panneau de notification notification sur l'écran de verrouillage notification flottante badge de notification juste un instant voilà donc tu ya c'est coché donc parfait page de notification donc on a différentes choses je vais vérifier le tout pour voir comme ça j'ai bien toutes les alertes de l'alarme on retourne sur l'application tu ya et on va regarder l'alarme ici qu'est ce qu'on a comme interface donc on a si on clique ici on peut pas cliquer ici donc ça se passe là système désarmé système désarmé ok donc on a bien une belle voix en français je suis bien étonné c'est bien c'est que c'est classe ok voilà allez moi je vais ici on a fait la connexion moi je vais apprendre à m'en servir je vais rajouter on va rajouter aussi les accessoires apparemment on peut le faire ici système désarmé front main d'un bout on va commencer on va commencer par les télécommandes comme ça sera plus facile pour armer donc au fait on a armé totalement désarmé et ça normalement c'est armé partiellement et là c'est le bouton sos détecteur à l'armes sockets remote est-ce qu'on rajoute sub device name est-ce qu'ils sont déjà configurés dans le kit est-ce que où je dois les rajouter moi même ça c'est une question système armé à donc quand vous achetez le kit mais c'est système désarmé système armé donc c'est armé partiellement mais il dit pas armé partiellement ok donc ça c'est bien c'est déjà connecté est-ce que les détecteurs de portes donc là on a une remote sub device on peut renommer donc on peut les renommer ça on le fera par la suite les accessoires on peut le supprimer ici détecteur détecteur système alarm là c'est le capteur de porte là c'est détecteur 2 ils ont mis donc c'est le détecteur de mouvement si je fais ça bon je vous ferai découvrir tout ça dans la vidéo test si on est sur la connexion mais je suis étonné que les capteurs et tout sont déjà connectés donc c'est bien il nous facilite le travail donc c'est un kit vraiment prêt à l'emploi il faut juste connecter l'application tu y as et là il nous indique merci de désarmer donc il nous prévient que l'alarme va sonner l'alarme de la base on peut connecter d'autres alarmes et donc ça c'est bien on a on a le temps et ça c'est des tout des choses programmables apparemment donc je vais désarmer avant que ça selle et voilà c'est vraiment bien efficace on va tester maintenant le capteur de porte et c'est vrai que au niveau dans les accessoires on peut voilà ça clignote les capteurs sont sont pas très grands donc je vais vous ramener par exemple un capteur zigbee de chez je crois que c'est alpha wise ici j'ai pas j'ai pas installé ici et un capteur de chez zigbee mais de chez akara ici et donc on voit qu'ils sont quand même plus grands les les capteurs les capteurs quand même de donc de en 433 mégas hertz donc vraiment c'est xiaomi qui fait vraiment des mini capteurs et qui réussit à faire ça donc vraiment au niveau miniaturisation c'est xiaomi qui est pour l'instant meilleur donc allez est-ce qu'ils sont déjà préconfigurés où je dois le faire donc on va regarder dans détecteur on a détecteur 3 apparemment mais je sais pas si c'est celle là ou pas il faudra que j'ai renommé ça on verra je vais les renommé par la suite d'or alarme ok ça c'est bon et là il mérite de rester armé active on peut faire sonner sa porte si on veut comme on va tester ça allez comme je fais avec xiaomi à moi que c'est le détecteur on va on va prendre l'autre pour être rassuré parce que là je sais pas si c'est le 2 ou le 3 donc voilà on va l'allumer voilà c'est pas ça non plus peut-être je vais mettre euh détecteur 3 door alarme c'était donc je vais mettre 24 heures sur 24 ou sonnette qui est confirmé non non ah il faut peut-être sauver confirmer voilà non ici ok donc on peut faire ça ok donc on peut le faire ça visite une personne on peut désactiver ok c'est cool il y a énormément de possibilités à ce que je vois c'est bien prévu donc c'est un bon système donc il faudra beaucoup de temps pour vous le faire découvrir également pour ce qu'on puisse faire avec tout ça donc là je vous ai montré un petit petit échantillon c'était juste pour la connexion pour voir si les différents capteurs étaient connectés euh j'ai d'autres capteurs et je vais les rajouter à la passerelle et je ferai une autre vidéo pour le rajout des différents capteurs hors du kit au fait comme ça on va voir et aussi les batch RFID comme ça je vais vous faire aussi une vidéo là dessus euh et le capteur vraiment euh de détection il arrête pas de clignoter donc il fonctionne super bien donc j'espère que euh ma vidéo connexion j'ai pas prévu de durer aussi longtemps mais j'espère que ma vidéo connexion vous a plu de la passerelle donc euh je vous remercie donc je remercie encore les anciens d'avoir regardé et nouveau de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Dorwan c'est parti 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 c'est parti